En 1978 et mise en service vers les années 80, l'usine de captage et de traitement d'eau potable de la régie des eaux Mbandaka a été visitée par le ministre des ressources hydrauliques et électricité. Du captage d'eau brute, la chaîne de traitement en passant par le laboratoire, Olivier Mouinze a reçu des explications sur le fonctionnement de cette usine auprès de son directeur provincial Jean-Paul Madilla. L'acquisition d'un groupe électrogène de 450 kVA pour fournir de l'énergie électrique dans cette usine de pompage, dans les cadres du programme 100 jours initié par le chef de l'État, Félix Antoine Chiseké de Chilombo, a permis à la régie des eaux Mbandaka de fonctionner pendant 4 heures des jours et de produire 2600 à 2900 m3 par jour. Hormis ces problèmes, la vétusté des conducteurs d'eau freine la production d'eau potable de 65 à 70 % par jour. – Sous-titrage FR –